Musique de générique Nous suivrons les vidéos avec toutes les bubules, tous les secrets et tous les magasins. Donc une fois que vous êtes dans le tronc, vous sautez directement sur les plantes à l'extérieur. Rien de difficile. Et vous continuez tout droit jusqu'au premier checkpoint. Musique de générique Voilà, checkpoint. C'est parti, on va grimper sur le boquet de bouée. Hop, on prend quelques champignons. On saute en face. Et on va prendre encore des champignons. C'est parti. Je ne me tricasse pas pour les singes. On saute ici. On saute ici. Là. Nous répondons directement. Nous avons un corps ici, si vous avez une clé. on saute sur la feuille et nous voilà déjà arrivé suivant checkpoint alors ici, on vient ici on saute sur la branche en contrebas on prend à gauche à droite, on monte sur la feuille hop hop alors on va à droite on monte sur l'arbre, champignon on va directement sur la passerelle et on continue son chemin sur la gauche je suis et on greppe sur les champignons ici juste là je ne fais pas les ninjas, je ne m'amuse pas à les faire voilà, alors ici il va falloir sauter en biais pour pouvoir prendre la feuille et monter assis sur le tronc vous allez sauter juste ici en face de vous vous prenez hop, j'ai pris à droite c'était à gauche vous prenez à gauche et voilà vous arrivez au checkpoint alors ici vous devez courir longer tout à droite attention voilà la première racine donc la première branche de bois on va continuer tout au revoir et sauter sur la feuille ici devant voilà qui est fait oh bah je suis tombé c'est pas grave il faut pas aller par l'autre chemin petit coup de feu au crocodile hop là on marche sur les souches d'arbre et le nez du phare et voilà alors ici bon pour pas se casser la lunette on va toujours tout droit hop ça ne va tue pas de toute façon au crocodile et on continue son petit chemin voici là hop on évite la brouille et le checkpoint et nous voici au boss trapodiguelas qui n'est pas très dur à battre donc en gros vous pouvez y aller dans le tas on attend qu'il sorte on va taper dans son gros bijou de famille on récupère la pierre on lui jette la pierre évidemment je vais jeter trop tard et voilà une fois qu'il ouvre la bouche vous lui lancez un fragment de joyau dedans ça le stone et directement il va revenir il va vous balancer plusieurs fois ce truc facilement évitable soit avec une esquive soit avec un saut en général il regarde à gauche à droite avant de faire son petit jeu de langue je me suis fait toucher c'est un truc normalement c'est un vrai de faire et voilà le boss crapaud est achevé vous avez le succès des trois zones terminées ainsi que le succès du raccourci du monde 2 si vous avez regardé l'autre vidéo donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo je vous donne rendez-vous dans la prochaine avec toutes les bubules et tous les secrets du monde 1 bon amusement à plus